... La Martinique est surtout connue comme l'île aux fleurs, un pays de cocagne réputé pour ses senteurs et la douceur de ses paysages. C'est oublié un peu vite que cette terre de mélange recèle en fait un trésor liquide cher à aimer Césaire. Cette richesse unique au monde, c'est le rhum agricole d'appellation d'origine contrôlée Martinique. On pourrait faire du rhum partout en Martinique, mais si on veut faire le meilleur rhum, il faut avoir les meilleures terres, les meilleures cannes, et ça c'est le principe là aussi. Ici, bien caché derrière les étiquettes bigarrées des habitations, le soleil liquide paraît au fond de bouteilles aux formes les plus variées. Donc là, vous avez la plus vieille bouteille connue en Martinique qui est donc du 1885 de Saint-Germain. C'est une bouteille carrée qui est la première en spiritueux, avant bien d'autres spiritueux. Quand on prend conscience de la valeur de ce trésor, on pourrait presque se dire que la nature n'a pas doté la Martinique de son véritable aspect, mais elle aurait dû lui donner la forme d'une bouteille de rhum, tant la canne et le rhum peuvent symboliser l'âme martiniquaise. Après avoir fréquenté les plages pendant des décennies, aujourd'hui, un nombre croissant de touristes les quittent momentanément pour s'aventurer dans les terres et visiter les habitations, les champs de canne et les distilleries. Ce tourisme d'un nouveau genre porte un nom tout neuf, le spiritourisme. Le tourisme à la Martinique s'est contenté de vivre sur une rente de situation climatique. Ça veut dire que ce qu'on mettait en avant, c'était le climat, c'était les plages, c'était le soleil, c'était le sable chaud, etc. Donc l'homme martiniquain trouvait qu'il n'était pas partie prenante de ce tourisme-là, parce qu'on n'est pas fier de sa plage, de son soleil ou de son eau de mer. Par contre, on est fier de ce qu'on produit, on est fier du résultat de notre travail, on est fier de tous ces éléments-là. Nous avons transformé des anciens lieux de souffrance en lieux de culture. Et ça, si vous voulez, c'est de nature, à fédérer toutes les communautés de la société martiniquaise autour d'un produit fédérateur, justement, qui est le rhum. Parce que le rhum, c'est le produit véritablement de toute l'histoire de la Martinique. L'histoire de la Martinique a commencé par deux siècles et demi de monoculture de la canne, de fabrication de sucs et de distillation de rhum. Ça veut dire tout simplement que le rhum est présent dans tous les aspects de la société martiniquaine. Tout le monde a une famille qui a travaillé à l'usine, que ce soit le papi, la mamie, la tante, la belle-mère, etc., ou les enfants de mes matins, etc. Tout le monde, quelque part, les gens ont envie de voir l'usine continuer à fonctionner parce que ça fait partie de leur histoire. N'importe quoi pourrait disparaître. Le manioc, le ceci, le café, le tabac ou le cacao pourraient disparaître. Mais le rhum, ça aurait été autre chose. Parce que le rhum a été constitutif de la société martiniquaise. Le rhum, c'est tout un monde. Pour mieux s'y retrouver, entre le rhum industriel et le rhum agricole, entre le rhum des Antilles et le rhum du monde entier, nous sommes allés à la rencontre d'un passionné, Freddy, qui nous a tout expliqué. On aura la première famille que j'appelle les rhum agricoles, les rhum français. Donc, ils vont couper leurs tiges de canne, les boyer pour récupérer le jus de canne qu'ils vont ensuite mettre en fermentation, puis distiller. Donc, c'est une appellation déjà les rhum agricoles, uniquement pour les départements et territoires d'outre-mer. Donc là, on sera sur agricole AOC Martinique. La deuxième famille, c'est les rhum de mélasse. On va avoir les rhum de style espagnol, qui, eux, vont être distillés à partir de ce résidu de sucre de canne. Donc, du coup, c'est déjà une transformation du jus de canne. Donc, ils vont faire cuire le jus de canne pour obtenir du sucre. Une partie du jus de canne restera en phase liquide. Cette phase liquide s'appelle la mélasse, qu'ils vont récupérer, diluer, mettre en fermentation, puis distiller. On sera toujours sur des produits plutôt relativement sucrés, avec notes de vanille, de caramel. Si on compare les rhum agricoles AOC Martinique par rapport aux autres styles, les styles espagnols ou les styles anglais, on sent complètement la différence. La Martinique, en effet, pour moi, au niveau de son travail, donne un côté plus, pas plus riche au niveau des produits, mais plus cadré au niveau du travail. Donc, on va arriver sur cette coupe, cette méthode de réduction, de vieillissement, qui est propre, du coup, à la Martinique, et qu'on trouvera, en fait, uniquement, du coup, sur la Martinique, parce que la Martinique, c'est le seul, en fait, endroit où il y a l'appellation d'origine contrôlée. Pour tous les rhum du monde. Pour tous les rhum du monde. Apprécier le rhum, identifier les odeurs et les saveurs que l'on trouve dans un verre ne s'improvise pas. Ça s'apprend, c'est même tout un art, celui de la dégustation. Aujourd'hui, Freddy va donner les clés à un groupe d'amateurs désireux de mieux appréhender les richesses de ce monde. Une dégustation de rhum se fait exactement comme pour une dégustation de vin. Il y a trois étapes. La partie visuelle, donc tout ce qui est jambes, disques, limpidité, viscosité, ce soir, on va complètement l'occulter. On va s'occuper de la partie olfactive et de la partie gustative. La partie olfactive va se décomposer en deux temps. À chaque fois, je vais vous servir un rhum. Vous allez faire ce qu'on appelle le premier nez. Vous allez prendre votre verre sans le bouger pour pouvoir prendre les arômes volatiles qui vont monter naturellement du verre. Le deuxième nez consistera à bouger son verre pour pouvoir amplifier les arômes qui sont plus lourds, qui sont enfermés du coup dans le spiritueux. À vous de m'identifier le maximum d'arômes qui ressortent du verre en bouche. On fait une dégustation rétro-olfactive par rapport à ce que vous avez senti. Est-ce qu'on retrouve les arômes en milieu de bouche ? Il se peut qu'il y ait des arômes qu'on aura sentis qui ne vont pas s'ouvrir en milieu de bouche, mais des arômes qui vont s'ouvrir en milieu de bouche qu'on n'aura pas sentis. Il me faut le maximum de décompositions. Final, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il y a de la longueur, de l'amertume, de l'acidité sur le produit ? Vous donnez également votre ressenti en me disant si c'est un produit qui vous plaît ou un produit qui ne vous plaît pas. Alors, si je vous dis Cuba, Santiago de Cuba, Cuba, rhum de mélasse, la particularité de ce produit, on est sur un rhum qui a une couleur un peu jaunâtre. Du coup, on pourrait dire qu'on est sur un rhum... Blanc ? Non, non, non. Paille ? Non. Jeune ? Non. Semi-jaune. Agricole. Blanc vieux. Blanc vieux. En fait, c'est un rhum qui a vieilli pendant 3 ans et qui va être ensuite filtré sur des filtres à charbon, d'où la couleur un peu jaunâtre. Alors, premier nez sans agiter son verre, je vous écoute. Je vous dirai oui, je vous dirai non pour les arômes. C'est parti, je vous écoute. Coco. Coco, je suis d'accord, je valide. Coco, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un peu de banane. De la banane également. Non, toujours au premier nez. Un peu de banane. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, mais il n'y a pas de café. Non, il n'y a pas de café. Alors, du coup, sur le deuxième nez, on va casser les arômes, on va bouger son verre. Alors, en deuxième nez, ça amplifie quoi ? Les arômes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vanille. Note de vanille, qui est beaucoup plus marquée sur le deuxième nez qu'on n'avait pas au nez, sur le premier nez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un peu de bois. Un petit peu de bois, oui. Et un peu de tabac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Beaux de langue, sucre ou pas sucre ? Miel. On a ce côté miel qui ressort avec ce côté caramel. On perd ce côté orange. On ne sent plus la coco non plus. Coco, on ne sent pas. Non, c'est bon. Par contre, en finale, on a quoi ? On sent bois, tabac. Le côté boisé, le côté tabac également. Moi, j'aime sentir la canne, j'aime sentir le côté sucré. Là, on est sur des trucs plus compliqués. C'est vrai que je ne suis pas trop habitué à ça, mais bon, c'est quand même hyper agréable et hyper intéressant. Donc, on continue, j'ai envie de dire. Alors, ma première question, avant de parler des roms agricoles, martiniques surtout, la canne à sucre est originaire d'où ? De l'écarrer. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Oui. Pareil. La canne à sucre, en effet, est originaire de là-bas. Et la canne à sucre, ensuite, a migré d'est en ouest pour arriver, en effet, jusque dans les Caraïbes. La particularité, du coup, des roms agricoles, c'est qu'ils sont faits directement à partir du... De la canne. Jus de canne. Il faut bien préciser, parce que n'est appelé rome que tout ce qui est issu de la matière première, qui est la canne. Donc, ça peut être le jus, ça peut être le sirop, ça peut être le sucre. Donc, là, on est vraiment sur du pur jus de canne. Et d'ailleurs, vous allez voir la différence, du coup, par rapport au rome de mélasse. Alors, premier né sans agiter son verre, je vous écoute. Bon, c'est raté pour moi, désolé. Ah, ben, là, là, il faut le sens dessus. On retrouve le côté la canne. C'est le côté jus de canne frais. Ça sent le petit ponche. On a le côté rome, on a le côté sucre et on a le côté citron. Le petit ponche, tout près. En deuxième déce, simplifie quoi ? L'alcool. L'alcool dans un premier temps. Ensuite ? Toujours la canne, non ? Toujours la canne. On retrouve ce côté canne, côté citron. Ensuite, un côté un peu épicé. Quoi comme épice ? Poivré. Note de poivre. Du coup, en bouche, moins sucré que le précédent. Mais c'est pour ça que les roms agricoles sont beaucoup plus caractériels que le rhum de mélasse, en fait. C'est des tempéraments très tranchés avec ce côté plutôt sec qui ressort et on a moins ce côté sucré, caramel, vanillé qui ressort en bouche. Alors, la canne est un peu effacée par rapport au fait que la réduction, en fait, on est descendu à 45 degrés. Donc, on perd ce côté très, très fruité de la canne. Mais par contre, ce qui va le remettre en valeur, en fait, sur son côté pur jus de canne, ça serait le petit côté jus de citron qui va encore modifier le côté aromatique du produit sur la face de tiponche. C'est un peu surprenant d'avoir l'impression de boire un tiponche déjà fait, en fait. C'est très agréable avec le côté citronné. Et aussi, effectivement, surprenant parce qu'on découvre du poivre, un goût de poivre dans du rhum, chose à laquelle je n'avais jamais fait attention. Moi, c'est mon préféré, le martiniquais. Je suis content de boire un rhum français, en plus. C'est le côté un peu plus sec qui est citronné qui me plaît. D'accord. C'est un rhum qui a du caractère. Vous êtes une femme de caractère, alors. En effet, en fait, si le rhum agricole de Martinique est aujourd'hui devenu un produit d'exception, il ne l'a pas toujours été. Au départ, le rhum martiniquais était fait à partir du résidu du sucre, comme dans le reste du monde encore aujourd'hui. le chemin a été long pour en faire un produit rare de très haute qualité. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le sucre. Tout le phénomène de la traite négrière, etc., des Amériques, tout ça, a été créé simplement pour fabriquer du sucre. Le sucre, ce n'était pas pour sucrer du café ou du thé, c'était surtout pour conserver des aliments. Et c'est ça qui a fait que le sucre a représenté une richesse énorme et stratégique au niveau européen. Maintenant, derrière ce phénomène du sucre, il restait des résidus qu'on appelait de la mélasse. Et cette mélasse-là, si on ne pouvait plus la cristalliser, on pouvait quand même la sermenter. Et c'est à partir de ça qu'on a créé les premiers rhumes qui sont des rhumes industriels. Et ces rhumes-là, c'est ceux qu'on retrouve dans le reste du monde jusqu'à la juge, encore aujourd'hui. Voyez ? C'était des tors-boyaux. C'était des tors-boyaux. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous voulez, c'est le père là-bas et le père du terc avec des alambics charentais qui sont venus, qui ont commencé à faire des distillations en plusieurs passes avec un clairin, une tête de chauffe, une queue de chauffe, un coeur de chauffe, etc. Parce qu'au départ, c'était un alcool bas de gamme avec le rhum industriel. Le rhum est né par le bas. Et les petites habitations qui faisaient déjà du rhum haut de gamme avec du rhum agricole, du rhum habitant, qui étaient vendues dans des petits lolos qu'on appelait des débits de la régie à l'époque, un petit peu partout à la Martinique. Mais ces petites habitations-là ont fait du rhum agricole à, si vous voulez, avec une grosse production. Et ce rhum-là, effectivement, dans les années 1970, on s'est dit, ah non, ce rhum-là est trop particulier. Tout le monde connaissait le rhum martiniquais comme haut de gamme et personne ne savait parce qu'on était noyés dans l'océan des rhum du monde. Et c'est là que nous avons eu l'idée d'aller chercher une appellation d'origine contrôlée pour caractériser le rhum martiniquais. C'est sûr qu'en fait, la démarche du rhum à hausser a aussi préservé la canne à sucre parce qu'effectivement, dans les autres îles de la Caraïbe, le rhum est essentiellement à 90% fait à partir de mélasse. Donc on est sur, effectivement, de la mélasse qui est achetée au Guyana ou dans d'autres régions américaines. Nous, aujourd'hui, on a vraiment un produit de terroir qui part de la canne à sucre pour aller jusqu'au rhum produit fini, un rhum mis en bouteille. Et tout ça est en fait sur le territoire et ça, c'est une grande force aujourd'hui du rhum martinique. Le rhum agricole représente 2% de la production de rhum dans le monde. et toujours confectionné à partir du pur jus de canne. Pour faire un bon rhum, il faut donc d'abord une bonne matière première, c'est-à-dire une bonne canne à sucre. Originaire d'Océanie, la canne à sucre habille le paysage martiniquais depuis près de 4 siècles. Elle couvre encore aujourd'hui plus de 4000 hectares de terres cultivables. Nous sommes au début du mois de mars, c'est le début de la récolte et Justin, planteur de canne, nous explique à quel point son métier, qui est à la base de ce qui va donner le rhum, n'est pas de tout repos. Je m'aperçois que tu as un pneu là, je ne sais pas qui est desserreux, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas le bruit? Bon, rappelez monsieur la boudille. Oui, allo, dis-moi, la remorque brésilienne, la verte, sur laquelle tu avais remonté le pneu, on a changé les flexibles et tout cela. Tu avais changé les pneus comme je te l'avais dit, tu avais inversé les pneus et tout. Oui, mais tu n'as pas eu le temps de faire, mais tu ne me l'as pas signalé. Là, maintenant, on est en panne sur la route. Ah non, ça, vous aviez voulu passer une matinée avec moi, mais ça va... Vous allez voir que ce n'est pas de tout repos. Moi, je ne suis pas un gros planteur pour dire que j'ai directeur, sous-directeur, chef de chantier, sous-chef. Il n'y a pas ça chez moi. Moi, c'est un agriculteur qui travaille sur le terrain. Il ne faut pas couper la canne trop vite. Il faut couper la canne doucement pour que ça ait le temps de bien nettoyer. D'accord? Il y a des variétés adaptés à certaines conditions climatiques, à certaines zones géographiques. Si vous avez un terrain très plat, toujours humide, où ça pousse bien, et puis où le soleil pénétroit bien, l'ensoleillement n'est pas... On n'a pas... On bénéficie pas du soleil couchant, du soleil levant. Eh bien, ça agit sur la qualité de la canne. La qualité, la pureté du jus, la concentration du jus, c'est ce qui donne le prix. une canne moyenne, c'est 90 à 100 euros. 100 euros le kilo? La tonne! Ah, mais si vous m'achetez 100 euros le kilo, je suis preneur tout de suite. Je lui ai dit que chaque canne, il faut imaginer que ce soit une pièce de un centime. Un centime d'euro, c'est beaucoup de francs. Il y en a qui trouvent que je travaille beaucoup. En réalité, je prends plaisir à travailler. Je suis dans la nature, je ne suis pas plus malgré un autre. Des fois, j'ai des revenus, des fois, je n'en ai pas. Moi, je n'imagine pas la Martinique sans canne et je ne l'imagine pas sans sucre produit à la Martinique ni sans rhum. Ce n'est plus la Martinique. Si les Martiniquais sont aussi fiers de leur rhum, c'est parce que ce sont eux qui le produisent en respectant des traditions transmises depuis plusieurs générations. À la distillerie La Favorite, nichée sur les hauteurs de Fort-de-France, le rhum est une affaire de famille. Ici, presque rien n'a changé depuis les années 1900 quand l'arrière-grand-père de Franck d'Ormois a installé cette machine à vapeur du dernier cri. C'est mon arrière-grand-père qui avait installé ces machines-là en 1903. C'est très vieux. On a pu hériter de ces machines et de ces systèmes de production de père en fils. Moi, je suis la 4e génération. La production du rhum en Martinique, c'est patrimonial chez nous. C'est très important de garder une partie du patrimoine maximum de temps que possible. L'intérêt, c'est de produire encore avec ces machines-là et puis c'est d'être écologique. On ne consomme pas d'électricité, pas de gazole, on retraite notre déchet donc il y a la bagasse. C'est vachement important. Ce n'est pas tous les jours la joie parce qu'on a toujours des problèmes. On est toujours dans les réparations, dans la mécanique. On a toujours les mains sales, vous voyez. Mais c'est sûr que ça donne quand même une fierté de pouvoir réussir à travailler avec ces machines-là. Alors tu vois, Gabriel que tu vois là, c'est le chef de production et il a été formé par mon grand-père il y a 35 ans. Donc lui, justement, c'est la mémoire de tout ce patrimoine-là. Trouver des gens qui savent le faire, c'est très compliqué parce que c'est des vieilles machines donc il faut vraiment apprendre on va dire sur le tas. Donc ça, ce n'est pas un souci, on peut les former. Après, il faut trouver des jeunes qui sont intéressés à apprendre sur des machines qui sont très très vieilles. Les jeunes, ça nous était resté. Ah oui ? Non. On a deux jeunes qui sont venus pour être formés, ils ne sont pas restés, ils ne sont pas entiers. Et pourquoi c'est trop dur ? C'est sa licence ? C'est sa licence, c'est dur. Les jeunes préfèrent l'ordinateur, les boutons. Aujourd'hui en Martinique, la relève semble difficile à trouver que ce soit pour s'occuper des machines ou pour couper la canne à la main malgré les bons salaires à la clé. La canne coupée à la main va se préserver beaucoup plus longtemps qu'une canne coupée à la machine. Elle est en grande longueur et l'oxydation se fait par les bouts coupés. Elle prend beaucoup plus de temps à s'abîmer qu'une canne coupée à la machine qui est en petits tronçons comme ça. Donc on a un laps de temps beaucoup plus long avant de la passer en distillerie. C'est très intéressant parce que si jamais on a une panne en distillerie ou quoi que ce soit, on est très content d'avoir une canne qui a été coupée à la main et qui reste encore fraîche quelques jours, le temps de réparer les machines. Donc en fait, l'œil de l'homme va pouvoir mieux sélectionner la canne à sucre et pouvoir justement ne pas mettre les herbes, les lianes, les piquants, etc. qu'on pourra trouver dans une parcelle de canne. Il ne pourra vraiment prendre que la canne à sucre. Donc on a vraiment une meilleure sélection de la canne qui va rentrer ensuite dans la distillerie. Donc ensuite, une très bonne qualité de rhum à la sortie, etc. Ils sont payés au poids, ils sont payés à la tonne et ils coupent environ à peu près 4 à 5 tonnes par jour. Pour vous dire un petit peu, j'ai des coupeurs qui touchent 4 000, 4 500 rennettes par mois. En Martinique, pendant la saison de la canne qui s'étend de janvier à juin, un même rituel a lieu chaque matin à 7 heures dans les distilleries de Lille. C'est à l'heure du café croissant que l'on goûte le rhum fabriqué la veille. Donc là, il est à 72. Alors il est encore un peu brut, il demande encore un peu d'aération. Mais là, on a vraiment un rhum agricole. Là, il est typique avec vraiment de la canne fraîche. Ce côté un peu aussi très tisane, ça c'est dû à la partie végétale de la canne. Et puis à côté, vous avez tout ce côté agrume. Agrume, geste d'agrume, citron. C'est un peu un jardin de la Martinique, mais dans l'arrière. Dehors, au même moment, une horde de tracteurs arrive pour apporter de quoi nourrir le ventre fumant de vapeur de l'usine à Rome. Un spectacle unique au monde que l'on doit au fait que le rhum de Martinique ne peut être élaboré qu'à partir de jus de canne fraîche. Sous le climat chaud et humide des tropiques, la canne coupée en petits tronçons s'abîme très vite. Alors, pour conserver tous ses arômes, la canne doit être traitée le plus vite possible et les distilleries livrées tous les jours, ou presque. On a deux types de récolte. La récolte à la machine, la récolte à la machine, on va obtenir de petits morceaux et on a une récolte à la main. Et coupée à la main, on peut la garder un peu plus longtemps. Elle, elle peut se conserver 72 heures. Marc Sassier est oenologue au sein de l'habitatat. Sainte-Gemmes. Il est responsable de l'appellation d'origine contrôlée du rhum de Martinique. Une appellation obtenue en 1996 et qui représente aujourd'hui un gage de haute qualité. Là où c'est rhum agricole Martinique, quand vous l'avez inscrit sur la bouteille, ça vous garantit plusieurs choses. Ça vous garantit que le produit a été élaboré comme du rhum agricole, qu'il a été dégusté, qu'il a été recontrôlé chez l'embouteilleur. Donc vous avez une garantie d'avoir un produit qui vient du terroir et que de toute façon, c'est l'état qui est garanti. Si on n'avait pas ce goût particulier, on n'aurait pas la haussée. Donc vous avez un rhum qui sent sa matière première, qui sent la canne. C'est-à-dire que vous emportez avec vous un bout du goût de la Martinique. Pour garantir la qualité du rhum et s'assurer qu'il respecte le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée, les contrôles sont fréquents. Ce matin, Maria Deshaies, en charge des contrôles physico-chimiques du rhum à haussée, vient faire des prélèvements pour ensuite vérifier la qualité des composants que contient le rhum. Là, on va doser les composés volatiles qu'on retrouve dans le rhum. Alors ça veut dire qu'on va chercher la concentration des composés qu'on cherche à identifier pour savoir si toujours, ils respectent le cahier des charges de l'AOC. Là, je vais verser le vin dans le barboteur. Donc ça n'a pas rien à distiller. Et ensuite, nous pourrons mesurer l'acidité volatile du vin. Donc l'acidité, c'est un indicateur qui permet de savoir si on a une bonne fermentation. Et si cette acidité est trop élevée, on pourra avoir des défauts qui vont apparaître dans notre rhum. En plus des contrôles physico-chimiques, le rhum à haussée de Martinique est le seul à être dégusté pour contrôler cette fois ses qualités organoleptiques. Tous les rhum de la Martinique ne peuvent pas être emboutillés s'ils ne sont pas dégustés. C'est le seul cas où on a une à haussée qui déguste 100% du produit. Donc là, les échantillons sont animés, sont vendés vers neutre. Et à ce moment-là, vous avez des fiches de dégustation. Et dans ces fiches de dégustation, il y a un critère visuel, il y a des critères olfactifs et des critères gustatifs. Et à partir de là, vous avez une question qui est posée et vous dites si votre homme est favorable ou non. On a une obligation, c'est d'avoir des jurés qui soient à la fois des professionnels mais aussi des indépendants, c'est-à-dire des consommateurs. Et des gens sont formés et puis après, ils viennent dans le jury et ont fait d'exister par au minimum trois ou cinq personnes puisque il faut un certain nombre et à partir de là, la décision est pérenne. Dans la typicité, vous avez des critères qui sont propres aux roms agricoles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un rôme industriel, il ne faut pas qu'il y ait des notes, par exemple, de caramènes. L'ingénieur du syndicat va saisir toutes les fiches et il va y avoir une moyenne et vous avez une note finale qui est sur cinq. Donc à trois, c'est le début favorable, ça peut être un rôme qui peut être limite, mais après, on peut avoir cinq, c'est de très, très bonne typicité. Et quand on aura levé l'anonymat, cet anonymat va vous refaire le lien avec le numéro de prévivement, les quantités et vous avez un certificat qui va vous servir en douane à dire ce rôme est AOC. Et donc je peux l'embouteiller, je peux l'exploiter comme AOC. Et si le jury dit que le rôme est non AOC, il ne peut pas prétendre avoir le mot Martinique. C'est important parce que c'est notre image aussi. C'est l'image de l'AOC. Il suffit qu'il y ait un produit qui ne corresponde pas, que quelqu'un soit déçu et on a une image qui sera ternée pour toujours. Parce qu'une réputation, il faut vraiment du temps. On a mis du temps à la créer, maintenant, il faut la conserver. C'est pour ça que les règles qu'on s'impose sont peut-être strictes, un peu rigides. C'est elles qui garantissent aux consommateurs que ce qu'on leur vend, soit leur propose comme rôme, c'est vraiment AOC Martinique. En Martinique, le rôme le plus apprécié est le rôme blanc. C'est celui qui fait partie de la vie de tous les jours. Guy Ferdinand est un passionné de rôme blanc. Il est un chef reconnu pour le travailler dans ses cocktails, mais aussi dans sa cuisine. Comment tu vas, chérie ? Je viens voler, de quoi faire un petit planteur chez toi, en mode wesh-wesh. Aujourd'hui, il va nous montrer tout ce que l'on peut faire avec du rôme, à commencer par un planteur digne de ce nom. Les gens qui travaillaient dans les champs de canne, quand ils rentraient chez eux, après le travail des champs, passaient le long des arbres fruitiers et ramenaient des fruits. Et donc, on faisait un jus de fruits et dedans, on venait forcément y mettre quelques gouttes de rôme. Et donc, c'était la boisson du planteur. Souvent, en Martinique, c'est tout simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé pastèque, melon, mangue. Donc, on va faire... Voilà. Un planteur du jour. Il faut mettre des fruits tropicaux. Donc, on ne met pas de pommes, de poires, de machins, de kiwis, etc. de... Généralement, c'est mangue, guayave, orange, pastèque, melon, ananas. Ça, c'est un petit peu de curcuma qu'on a trouvé qui va nous donner un petit peu de couleur. On va lui donner un petit parfum de basilic. On va lui rajouter le jus d'orange pressé qu'on a fait. Généralement, on met deux tiers de rhum blanc pour un tiers de rhum membré ou vieux. Parce qu'on va chercher à la fois le goût et à la fois un parfum. Ah, belle couleur, hein ? On aime bien. On va y rajouter deux glaçons pour le terminer. Une petite goutte de grenadine pour le sucre. Et voilà, on est bon. Allons. Ah ouais. Tentation. On est bien. À l'apéritif, le rhum est sur son terrain. En cuisine, c'est une autre paire de manches car le rhum est un alcool puissant très aromatique et il faut savoir l'utiliser avec précaution. Guy a sa technique bien à lui pour parfumer la chair délicate des crustacés. Je ne sais pas s'il faut montrer ça à des âmes sensibles. Aujourd'hui, il revisite la gambasse flambée à sa manière avec ce petit goût de rhum vieux qui vous emmène au bout du monde. sont le rhum, hein ? Ils vont colorer gentiment. L'idée est qu'on ait le rhum dans la chair. Pas dessus comme si on avait fait un flambage, mais qu'on ait le rhum dans la chair, comme si on l'avait poché dans un bouillon de rhum. Le rhum étant subtil, on peut vraiment l'agrémenter avec des produits comme ça qui sont des produits nobles. quoi. Tu vois, avec le rhum, tu vois, ça infuse. La bouillotte ? Voilà. La bouillotte dans le rhum. Voilà. Bonjour. C'est des petites écrevisses qu'on a noyées dans du rhum vieux. Donc on les a noyées vivantes dans du rhum vieux. On va les faire griller et puis après, on va les faire juste un petit coup de flambage dessus. En principe, elles les ont absorbées. Ouais, ça sent le rhum vieux. Excellent, mais bon appétit. Eh bien, écoutez, on va goûter. Si c'est bon, ça sera à la carte. Alors, est-ce que l'idée est bonne ? Déjà, sur la texture, on est bien. Oui. Ah ouais. C'est terrible. C'est terrible. On est bon, ça va à la carte. on est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Nos clients attendent des produits rares, de haute qualité. Et c'est vrai que nous sommes un petit territoire avec une petite quantité de cannes. Et la seule perspective qui s'adresse à nous, c'est de faire des produits d'exception en petite quantité rare que vont chercher les consommateurs. Et c'est ça, aujourd'hui. Et là, on a vraiment, nous, effectivement, dans notre démarche, dans notre stratégie, développer des millésimes. Vous avez le Clément 52, le 76, 70, qui sont trois millésimes qui sont très anciens. Et vous avez aussi, on a développé d'autres produits, des finish, des seagull casques. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir, in fine, des produits d'exception. En Martinique, cela fait longtemps que l'on a pris l'heureuse habitude de faire vieillir le rhum. Au sein de l'habitation Clément, dans les chais de vieillissement bien ventilés, le rhum va lentement changer de personnalité, de palette aromatique. Il va se métamorphoser et se révéler. Jour après jour, les notes d'agrumes et de cannes fraîches typiques du rhum blanc vont doucement laisser place à des notes plus soutenues d'épices, de fruits confits, de cuir ou encore de café. Cette transformation, c'est tout un art, un savoir-faire, celui des maîtres de chais. Robert Perronnet, maître de chais de l'habitation Clément, nous en livre les petits secrets. Pour faire un bon rhum vieux, il faut un bon rhum blanc et choisir les fûts. Un rhum vieux, c'est un rhum qui a connu trois années révolues en fûts de chênes. C'est une tranche de vie qu'on retrace et qui laisse une trace indélébile dans les esprits. C'est vraiment un souvenir qui roubonnait quand on déguste un produit comme ça. C'est un rhum qui était limpide à l'origine. Vous avez déjà une teinte de rhum embrayé. Ça a bien évolué. Il n'y a pas de colorant là-dedans ? Non, non, non. C'est vraiment naturel. C'est le bois qui confère au rhum sa couleur. Tout vient de là. Tout vient du bois. Tout vient de cet échange entre l'air, le flux, l'alcool. C'est tout cet ensemble qui fait la qualité du rhum vieux. En fonction des goûts, effectivement, les vrais amateurs préfèrent des rhum au-delà de 6 ans. Mais le rhum de 3 ans a déjà, quand même, c'est la plus grosse consommation quand même à la Martinique, un rhum vieux de 3 ans. Mais sinon, vraiment les passionnés préfèrent se diriger vers des rhum de 6 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Ça rend fier de travailler pour un produit pareil ? Absolument. Absolument. C'est un petit pays, effectivement, avec une qualité de produit mondialement connue. Ça fait du bien. Les gens aiment bien connaître le maître de chaise, savoir ce qui se cache derrière, évidemment, quels secrets nous utilisons pour avoir cette qualité. Le secret, le premier secret, justement, c'est le temps. Il faut du temps, ça demande énormément de temps, de temps de préparation, de temps de vieillissement. C'est tout ceci qui nous permet d'avoir un rhum de qualité. Il y a un petit pain d'épices qui nous revient. C'est légèrement épicé, et puis un petit broisé, encore léger, mais déjà palpable. Chez Clément, le rhum est aussi une affaire de femme. Gaëlle Hardy et le nez de Clément est responsable de la qualité. Chaque rhum est vraiment différent, déjà selon son rhum d'origine, selon la qualité du fût. Et en fait, c'est l'analyse sensorielle qui permet de déterminer si un rhum est bon ou pas. Il n'y a pas d'appareil qui va déterminer la qualité du rhum. Et notamment, en ce moment, on travaille sur des nouveaux rhum vieux pour diversifier un peu la gamme. Et parce qu'on a notamment des femmes qui boivent, qui apprécient le rhum vieux, et donc, on travaille sur ces assemblages avec des notes un peu comme dans la parfumerie, des notes plus ou moins légères, assemblées à des notes de fond. Dans les rhum plutôt âgés, par exemple, de trois ans d'âge, on est plutôt sur des notes de coco, de vanille. Et au fur et à mesure que le rhum est de plus en plus vieux, il va se complexifier avec des notes de fruits séchés, de figues, de dates. Sur les notes de fond, par exemple, sur des rhum très vieux qui ont 15 ans d'âge, on va être sur des notes de cuir, des notes animales. Plus un rhum est vieux, plus il faut prendre le temps de le déguster, l'aérer, sentir le premier-né. Et au fur et à mesure, il va s'ouvrir et on va découvrir toutes ces notes aromatiques. Nous, on est effectivement dans cette approche d'un spiritueux très haut de gamme. On n'est pas dans la logique de beaucoup boire, on est dans la logique du mieux boire, c'est-à-dire des bruits de quantités rares d'extrême qualité. Aujourd'hui, la nouvelle clientèle qui vient, qu'elle soit de jeunes, de femmes, etc., est différente. La féminisation, la consommation d'alcool, les femmes vont rechercher des arômes, effectivement, plus parfumés, moins forts. On est moins sur la dose d'alcool que sur les parfums qui peuvent être supportés par l'alcool. Au sein de l'habitation Saint-Etienne, on va encore plus loin. On expérimente de nouvelles méthodes de vieillissement pour faire un rhum différent. À HSE, on a la particularité, je dirais, d'être une maison particulièrement innovante. Et on fait un gros, gros travail au niveau des fûts et du vieillissement. Et donc, on va partir sur des rhum qui ont vieilli une dizaine d'années. Donc, c'est des rhum qui ont déjà vieilli très, 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 très longtemps. On va les extraire du dernier fût dans lequel ils ont vieilli et on va les mettre quelques mois dans un fût qui a contenu un autre type d'alcool que le rhum. Ce fût provient d'un grand cru classé en Bordeaux, dans le Sauterne, spécifiquement Château-la-Tour-Blanche. Quand les fûts arrivent, les fûts sont vides. Le Sauterne a imprégné le bois et le bois varant des arômes dans le rhum. Ça marche très bien. Ça donne un rhum qui a vraiment des arômes très fins. C'est un rhum qui est très, très délicat avec des arômes de miel, de fruits exotiques et qui plaît énormément. À partir du moment où on les met en finition, il ne faut pas oublier qu'ils ont passé quand même 10 ans à vieillir avant. Et 10 ans, c'est vraiment du temps, c'est de la patience. Donc, pendant 10 ans, on laisse la nature faire. Et à partir de ce moment-là, on fait l'expérience de la finition. Donc, si c'est raté, c'est vraiment un investissement qui est vraiment important pour nous. Pour aller encore plus loin et se distinguer sur le marché du rhum au sein de l'habitation Saint-Etienne, on mise sur le rhum parcellaire. Explication avec Stéphanie Launet. On a décidé de planter des cannes sur un terroir précis, donc dans un endroit délimité qui est un parcellaire puisque c'est issu d'une parcelle avec un type de canne, avec une variété de canne pour en faire une récolte, la récolte de cette parcelle qu'on va distiller et qui va donner un rhum blanc qu'on va ensuite mettre en bouteille. L'idée de la canne, c'est d'utiliser cette variété, donc la R570, c'est le nom de la canne parce qu'elle est rustique, les rendements sont intéressants et surtout, ça donne généralement une bonne richesse aromatique. C'est l'instant T, c'est l'instant T que les gens vont vouloir découvrir. C'est cet endroit-là que je goûte. C'est cette canne à sucre, c'est cet endroit-là, c'est ça que je goûte. C'est l'expression la plus pure du terroir. C'est le produit fini, c'est exactement une goutte de rhum qui sera représentative de ce terrain-là et pas d'autre chose. C'est toute la magie de la fabrication du rhum. C'est peut-être ici, au Carbet, dans le nord de l'île, que se dessine l'avenir du rhum agricole de Martinique. Tout du moins, l'une de ses évolutions les plus probables. Sensible aux attentes des consommateurs, c'est la maison Nesson qui s'est lancée la première dans l'élaboration du rhum biologique. Pour Claudine Nesson, dont le rhum conventionnel est reconnu dans le monde entier, passer au rhum biologique, c'est d'abord une philosophie. C'est aussi une philosophie de famille. Mon père a toujours dit que nous sommes les plus petits, nous devons être les meilleurs. Le bio, si vous voulez, le bio, c'est quand même dans l'air du temps et ça correspond, si vous voulez, à un rêve familial. Mon père, déjà, mettait le minimum d'intrants chimiques et donc il a toujours fait une espèce de bouillabaisse avec l'évinasse, le résidu aqueux de la distillation et la bagasse, le résidu fibreux. Comme ça, il disait, on rend à la terre ce qu'elle vous a donné. quand on coupe la canne, on nettoie, on le dit, les pailles. Parce que si on laisse la canne sale avec l'herbe, du coup, l'herbe va tuer la canne. Donc on est obligé de nettoyer tout le temps pour que l'herbe ne puisse pas tuer la canne. Et comme on passe par des herbes dedans, on est obligé de nettoyer manuellement et prendre son temps pour nettoyer, pour que la canne puisse rester propre. Il faut savoir choisir la canne. Il y a des cannes qui ne sont pas bonnes et ça, tu ne peux pas envoyer ça à l'usine. Parce que tu vois qu'elle n'est pas bonne, il n'y a pas de sucre dedans. Donc les fourmis, elles ont déjà tout tout mangé. Mais Julie, tu fais quoi en fait ? Je regarde l'état des cannes. Donc là, comme on voit, elles ont versé, c'est-à-dire elles se sont couchées avec le vent ou avec le poids des mauvaises herbes. Là, on peut voir qu'il y a une canne qui s'est couchée et du coup, il y a des repousses qui partent depuis les nœuds. Alors ça, ce n'est pas très bon parce que là, on va perdre du sucre. Quand ça fait des rejetons comme ça, ça consomme les sucres qui sont dans la tige. C'est très compliqué. On est en milieu tropical donc on n'a pas d'hiver. On n'a pas de répit. Donc toute l'année, toute l'année, les plantes vont pousser les plantes qu'on appelle adventices et les mauvaises herbes en fait qui vont être concurrentes de la canne à sucre. Donc elles vont consommer les nutriments du sol à la place de la canne à sucre. Elles vont être concurrentes pour l'eau aussi. Et puis ce qui nous pose problème beaucoup en canne à sucre, c'est ce qui est de la famille des graminées, des herbes en fait. Des petites herbes comme ça. La canne est une graminée. Donc tout ce qui est de la même famille va être très très concurrent pour elles. Et puis ce qu'on a aussi comme difficulté en bio, c'est la gestion des rats parce que les rongeurs aiment beaucoup la canne à sucre. Une fois qu'elle est gorgée de sucre, ils adorent croquer la tige si possible au milieu. Donc après, elle va soit se casser, soit il va y avoir effectivement des rogetons qui partent de la zone mangée. Donc on a effectivement travail sur des outils mécaniques différents et on a beaucoup plus de travail dans les champs par l'homme en fait. De cerclage à la main, d'extirpation des herbes. Donc pour l'instant, ça reste difficile au niveau technique. On arrive à faire de la cam bio, mais par contre, au niveau des coûts, on n'y est pas encore. Il faut qu'on travaille à la réduction des coûts et notamment des coûts manuels. C'est un coût de production qui est sans commune mesure avec celui de production de rhum conventionnel. Vous avez une idée du rapport ? J'ose pas le dire. Pour le moment, on est à 580%. Donc c'est... Vous voyez ? C'est six fois plus cher. Oui, à peu près, pour le moment. Pour le moment, donc en fait, si vous voulez, il faut garder la production conventionnelle qui nous permet de conserver l'entreprise et les emplois et faire petit à petit des petites parcelles en plus de bio. Mais enfin, si vous voulez, au plan scientifique, au plan intellectuel, c'est extrêmement intéressant. Et donc vous avez pu voir, on fait des essais avec des petits robots novateurs. Enfin, c'est très... Vous avez vu, c'est très amusant. On se croirait dans la guerre des étoiles. Enfin, nous espérons quand même que ça puisse être une locomotive et que soient adaptées, par exemple, certaines subventions qui, pour le moment, ignorent totalement les surcoûts de la production bio dans le cadre de la canne à sucre. L'idée, là, c'est de tester les différents outils de désherbage, savoir lesquels marchent le mieux, si c'est efficace. Je lui ai dit que c'est des cultures épaisses, que ma canne, elle fait 30 cm d'envergure, qui va faire 4 allées. Donc là, je ne fais rien. L'avenir du rhum sera biologique, même si le robot coupeur de mauvaises herbes n'est pas encore tout à fait au point. Je pense que tout bio sera compliqué en tout cas à obtenir. Par contre, l'agriculture raisonnée avec la diminution de l'utilisation des pesticides et l'assurance pour le consommateur d'avoir un produit qui préserve et qui respecte l'environnement, ça, nous n'y comprons pas. Si le rhum se boit, il est aussi devenu incontournable en pâtisserie. Nous sommes allés à la rencontre d'un couple de pâtissiers, ceux qui font le meilleur baba au rhum de Paris. Vous avez été élu meilleur baba de 2018. Nous, on n'a rien fait pour ça parce que c'est des jugements anonymes de la part du Figueroscope. Nous, ça nous a fait plaisir, ça fait plaisir à nos clients, ça fait plaisir à l'équipe. Et puis, c'est vrai un gâteau qui plaît à pratiquement toutes les générations. Je trouve que le rhum agricole de Martinique, il a un côté beaucoup plus, comment dire, aromatique. Et que ça soit protégé des producteurs comme ça, c'est très important. Et puis, il y a toujours un résultat. Vous l'utilisez, c'est... Voilà. Ça donne tout de suite quelque chose. Alors, le bavard, ça commence évidemment par le biscuit. Donc là, ils sont en cuisson. Donc là, nous, on les cuit dans des petits moules en forme de demi-sphère. Nous, on a fait une pâte à baba assez simple, c'est plutôt une pâte à savarin, c'est une sorte de brioche dans laquelle on enlève un petit peu de beurre, ce qui nous permet d'avoir un biscuit qui n'est pas trop lourd et qui imbibe énormément. Voilà. Donc là, ils sont parfaits. Donc là, on fait imbiber les babas dans le sirop. C'est un sirop de sucre de canne qui est sucré environ à 35-40% dans lequel on met un petit peu de fleur de sel et ensuite, on fait imbiber des zestes d'orange, des zestes de citron, des zestes de citron vert, si possible bio, des gousses de vanille. Il faut les laisser infuser environ 2 heures et on ne met pas de rhum dans le sirop. Le rhum, on le met après. Alors là, les babas ont imbibé environ 3 heures. Donc là, on va pouvoir les égoutter. Tout prend du temps en pâtisserie, il n'y a rien qui se fait vivre. Après, le baba, il faut laisser le temps, c'est tout l'intérêt. On n'est pas du tout pressé, c'est un dessert classique. Voilà. Donc là, on va imbiber au rhum la première série d'imbibage. Nous, on le fait comme ça un petit peu au pif, mais on met environ 3 cuillères à soupe de rhum par baba. On prend du rhum ambré. On a goûté différents rhum. Le rhum blanc, ça ne fonctionne pas. Le rhum ambré, il a un petit côté boisé, il a un petit goût de vanille, un peu de café torréfié, des choses comme ça. Donc nous, c'est un rhum qui nous plaît, qui fonctionne bien avec les arômes qu'on met de vanille, d'agrumes, parce qu'il est un petit peu fruité quand même. Donc voilà, c'est un choix qu'on a fait et qui fonctionne bien depuis 15 ans. Donc là, les babas ont maturé 24 heures. Ils ont triplé de poids et ils ont doublé de volume. Donc on va les égoutter pour les remer une deuxième fois. On fait des babas au rhum qui sont imbibés au rhum et qui ne sont pas surchargés de rhum. Vous allez voir, à la fin, on peut en rajouter, le quillant, on peut en rajouter un petit peu. On les imbibe en fait en trois fois. Deux fois chez nous et éventuellement une dernière fois à la maison. Ça absorbe quoi ? C'est vraiment une éponge en fait. Oui, c'est une éponge, tout à fait. Sponge cake en anglais, d'ailleurs, il l'appelle le baba. Si je m'abuse, ça fait à vérifier. Donc là, on a préparé un nappage à base d'abricots et d'eau et de sucre. On va mettre un tout petit peu de rhum dedans. Et ensuite, on va napper les babas. Alors le nappage a un intérêt esthétique parce que ça va faire briller et surtout ça a un intérêt, ça va protéger le biscuit pour éviter qu'il sèche. Pour nous, le rhum de martinique agricole, c'est vraiment quelque chose où on l'utilise sans se poser de questions. C'est-à-dire qu'on a une architecture du goût. On sait à peu près comment ça va... Avant même de finaliser les dosages, on sait que ça va tomber juste. Les gens sont de plus en plus exigeants parce que le niveau monte aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. Donc c'est super. Ça crée une énergie et tout le monde essaye de prendre le meilleur en tout, en produit, dont le rhum. Le rhum de martinique, il a vraiment des saveurs qui se marient super bien avec le sucré, avec la vanille, avec les fruits. Et on termine avec une petite pipette de rhum. Évidemment, après, à la maison, ça peut être la bouteille de rhum qui est sur la table ou les petites mignonnettes de rhum. et c'est terminé, il n'y a plus qu'à déguster. Le rhum agricole AOC de martinique est un produit dont les savoir-faire font la fierté des martiniquais. Entre écologie et innovation, il a tout pour continuer de garder son rang d'un des meilleurs rhum du monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.